Hey, salut les gamers, c'est Hockeyman Foot de SkiVand. Alors on se retrouve pour une troisième journée de suite pour un autre game de Black Ops 2. Alors cette fois-ci c'est un free for all. Et comme dans les commentaires, comme je vous demande tout le temps de me laisser ce que vous voulez que je fasse, ce que je ne fais pas correct, et bien je ne joue pas avec la M27. Alors merci à celui qui a droppé le commentaire. S'il y a quelqu'un, pensez-vous, si vous autres vous dites, « Ah, il devrait jouer avec d'autres avec plus d'armes, je ne joue pas juste la M27 », bien peut-être que dites-vous qu'il y en a peut-être d'autres qui pensent comme vous. Fait que si vous y pensez, bang, ça crée un petit commentaire, ça fait tout le temps plaisir de le voir, parce que de même ça me fait dire, bien il est sûr qu'il faut que j'améliore. Alors là, c'est sûr que j'ai le vecteur, j'ai ramassé la terre. Alors comme je l'ai dit, c'est du free for all. Alors pour commencer ma classe, je jouais avec le MSMC, qui est à mon avis dans, bien, les seules machine guns sont quand même pas mal tout égal, à la part le Tchikom, je ne sais pas quoi, qui pitche 3 balles. Ça, en tout cas, je trouve ça ordinaire, je l'ai essayé. Le vecteur est assez bon, sinon il y en a un qui n'est pas pire, excusez-moi, j'oublie son nom, mais je pense que c'est le deuxième que c'est le bloc. En tout cas, il y a genre 50 balles, celui qui a le plus de balles, il est assez bon aussi. Le MP7, il joue bien aussi. Alors, sur-dessus, j'avais, sur mon MSMC, comme on peut voir ici, j'avais le canon long et la poignée. Avec les perks, j'avais dextérité, ça me permet de, quand je cours, l'arme, elle vient comme en position de tirer plus rapidement. J'avais Scamanger, oui, c'est vrai, c'est ça. Je suis rendu niveau 44 ou 45, puis j'ai débloqué Scamanger. Je préfère ça à Toughness. Toughness, c'est la perk que je mettais parce que je n'avais rien d'autre à mettre. Mais Scamanger, ce n'est pas pire, c'est que tu ne manques jamais de balles. Mais là, dans ce game-là, je n'utiliserais pas trop mon C4, mais quand tu passes sur un Scamanger avec ton C4, ça te permet de récupérer un autre C4. Ça fait que c'est quelque chose qui est assez intéressant dans ce jeu-là. Alors, je vous avais dit que j'enregistrerais en direct maintenant. Bien là, c'est sûr, c'est une game en direct. C'est ce matin, je me suis dit, il ne faut que je n'ai pas mis une game pour les abonner. Pas juste une petite domination avec l'M27, non, non. Là, j'ai essayé de faire un free-for-all. Ce n'est pas le plus challenging et ce n'est pas la meilleure équipe. Ce n'est pas le meilleur joueur qui gagne. Je tripe pas mal là-dessus. Je pense que j'ai joué 3 ou 4 games en avant de l'avoir. Là-dessus, j'ai gagné 2 games et j'ai perdu 2. J'ai perdu 2 ou 3e. Mais c'est ça. Alors, ça, c'est la meilleure de mes 4 parties. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, les Kiss-Trick, je ne sais pas si vous avez remarqué, je jouais avec UAV, Hellstrom et Foudroiement. Alors que dans cette partie-là, j'ai décidé d'enlever Foudroiement et Hellstrom pour mettre le brouillard. Ainsi que l'avion de papier, comment ça s'appelle ? Le drone de chasse, il est marqué. Puis avec le drone de chasse qui n'est pas pire, tu pitches ça dans les airs. Soit ça pète un UAV de l'autre équipe ou soit ça tue quelqu'un. Au-delà, j'ai pété un drone, un UAV. Mais sinon, des fois, c'est un petit kill gratuit. C'est le premier qui arrive à 30 kills. Donc les kills, on les prend toutes. Ça va être assez serré jusqu'à la fin, jusqu'à 20-4 kills. Moi, je ne sais pas, je vais sortir du lot et bang, 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 à-dessus l'un après l'autre. Fait que le début est un peu plus ordinaire que la fin. La fin est pas mal meilleure. Ah oui, c'est vrai, les deux premières perks, j'ai Flak Jacket. Ça, c'est la veste qui permet de rester aux explosions. Ainsi que Hardline. Ça, Hardline, je pense que c'est 20 ou 25% de moins pour chaque killstreak. Donc les UAV à la place, si ça me prenne 4 kills, ben ça m'en prend 3. Alors, dans ce vidéo-là, le sujet principal que je voulais aborder, c'est le Free For All. Alors, ça fait, pour moi, il est là depuis Code 1, mais j'ai commencé à jouer à Code 6. Mais le Free For All, c'est un game mode où tout le monde est contre, OK? T'as 8 joueurs, tout le monde est contre. Il n'y en a pas un qui, ben, tu peux faire l'équipe avec ton ami, je sais pas, il a rejoint sa game. Je sais pas comment vous feriez, mais tout le monde est contre. Puis là-dedans, ce qui est pas pur, c'est, comme j'ai dit, c'est le meilleur qui gagne, pas la meilleure équipe. Fait que si tu veux vraiment augmenter ton win-loss, si t'es bon, c'est là qu'il faut que t'ailles. Parce que si tu gagnes que les games, ben, ça va être à cause de toi, puis pas à cause de ton équipe. Puis si tu perds les games, ça va être à cause de toi, pas à cause de ton équipe. Fait que c'est assez recommandé si tu veux augmenter ton win-loss, si t'es bon. Mais si t'es moins bon, je te conseille pas. Parce que quand tu joues en équipe, des fois, c'est ça qui va t'aider à t'améliorer, puis voir comment les joueurs, ils vont se positionner. Alors, dans le Free For All, ce que je voulais parler aussi, c'est des petites stratégies, là. Comme là, regardez, il y a un gars, je sais pas si vous l'avez vu, la qualité, je sais pas si c'est assez bonne. Là, il vient de me sniper, là, ben là, ça sert à rien parce que je vais me faire knifer. Mais on joue souvent avec des sub-machine guns parce que c'est plein de petits combats. Parce que c'est ce que je vous conseille de faire, je vais jouer avec des sub-machine guns. C'est sûr que vous pouvez prendre un assault rifle pour certaines maps plus grandes, là. Mais c'est ce que c'est ça que je vous conseille. Puis, mais là qu'il y avait un, genre, un sniper caché là-bas, j'ai pas essayé d'aller le tuer. C'était sûr qu'il aurait gagné la bataille. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis sauvé. C'est ça qu'il faut faire dans ce temps-là. Après ça, essayez pas trop d'être dans le centre. Parce que t'as pas tes amis, comme, pour donner une petite référence. Nous, c'est que les ennemis y sont. Fait que quand tu vas dans le centre, t'es comme à la vue de tous. Puis c'est là que tu vas te faire tuer plus facilement. Fait qu'essayez de rester plus dans les contours de la map. Comme ça, vous allez avoir le dos de la map où il n'y a personne qui est dans votre dos. Fait que, en tout cas, vous ne vous ferez pas prendre dans le dos. Non, c'est le dos plusieurs fois, là, mais c'est probable. Ouais, c'est ça. Alors, aussi, une autre chose que j'ai remarqué, c'est pas juste pour le fall, c'est les maps en général. Je ne sais pas si vous avez remarqué, comme moi, on dirait qu'ils ont commencé à les faire un peu comme égales. Pour tout ce map-là, j'en remarquais. C'est sûr qu'il y en a comme Yémen, on s'en rend moins compte. Mais celle-là est symétrique, comme ça ne se peut pas. Tu peux mettre une axe de symétrie, là, en plein milieu du magasin, là, d'Ibo, là. Tu le mets en plein milieu de cette affaire-là, puis tu le fais continuer jusqu'à gauche. À gauche où il était là, là, où il y a le drapeau B quand tu joues en domination. Puis, c'est comme, tu peux passer chaque bord de l'autre bord. C'est symétrique comme ça ne se peut pas, genre, ouais. Mais, je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Puis, en plus, ils nous mettent deux rounds dans le domination. Ça fait que, mettons, tu es comme moi, puis tu oublies qu'il y a deux rounds. Puis, tu calles tes killstreaks, puis là, bouf, la round est finie, tu ne les as plus après. La map est symétrique, ça fait que changer de bord, ça ne change pas grand-chose. À moins que, je ne sais pas, tu aimes mieux passer à gauche ou à droite. Parce que, c'est sûr que ce ne sera pas la même direction. Mais, tu sais, le petit comptoir qui j'étais juste derrière là, il y en a un pareil l'autre bord. Tout est pareil, pareil. Ça fait que le petit chemin pour passer derrière les petites buttes, là, je ne sais pas comment l'appeler ça. Les petits monuments, la même chose à l'autre bord. Tout est pareil, c'est symétrique au bout. Les places de camp des deux bords, pareil. Fait que, en tout cas, moi, je trouve ça niaiseux un peu. Ils mettent ça symétrique, je n'ai aucun problème avec ça. Mais, c'est plus fun quand c'est varié. Mais, ils viennent de sacrer deux rounds. Fait que, à un moment donné, il faut comme penser que trop, c'est comme pas assez. Fait que, du coup, c'est à nous autres de régler ça. Je sais bien qu'ils ne m'entendent pas. Je trouve ça spécial, là, pour ne pas dire niaiseux. Ouais, alors, qu'est-ce que je voulais parler d'autre? Ouais, c'est ça, c'est dans le sujet du free-for-all. Alors, dans le free-for-all, ce que je veux comprendre, c'est que c'est le premier qui arrive à 30 kills. OK? Fait que tu rushes all-out. Il ne faut pas que tu campes. Parce que si tu campes, c'est là que tu vas manquer d'ennemis. Puis, tu vas manquer de monde qui va finir avant toi. C'est comme une course, là. Ce n'est pas comme si tu as un 1 contre 1, que cette Likou, tu rencontres, tu en gagnes le plus de batteurs. Non, non. C'est, ben, le premier qui a fait 30 kills, il gagne. Tu rushes à l'autre tout le temps, il faut faire le plus de kills. Alors, c'est une victoire dans Hockeyman de Feu, comme d'habitude. Parce que si, à ce qu'il n'est, on ne perd jamais, jamais de défaite. On est trop fort. Non, ce n'est pas vrai. Alors, c'est ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Alors, dropez un petit like si vous l'avez aimé. Abonnez-vous si vous voulez regarder plus de vidéos aussi bonnes que celles-ci. On se revoit à la prochaine. Bye, bye.